Jean-Pierre Ambal commence sa carrière dans les cabarets de la rive gauche où il joue un numéro de timide, qui lui permet d'acquérir une petite notoriété. Il entame après une carrière théâtrale, jouant régulièrement dans des pièces de Marcel Aimé durant les années 60. Il apparaît pour la première fois au cinéma dans le film Le Saint-Maine la danse de Jacques Nahum, puis enchaîne les petits rôles, en apparaissant souvent dans des films de Philippe de Broca. Sa voix douce et son physique filiforme deviennent familiers aux enfants lorsqu'ils jouent dans deux programmes destinés à la jeunesse. Les Visiteurs du Mercredi, où il interprète un astronome nommé Alfred Plume-Coussin, ami des personnages Broc et Genoc, et la série La Lune Papa réalisée par Jean-Paul Carrère, dans laquelle il joue Monsieur Dubolet, le « Papasse » du titre. Il joue aussi, dans la série Papa Poule, le rôle de Charles, l'ami du personnage principal. Lors d'un passage à l'émission Aujourd'hui Madame, dans un numéro consacré à la timidité, il est repéré par Louis de Funès, alors en train de chercher un acteur assez grand et mince pour jouer un personnage équivalent à Celui joué par Christian Marin dans les précédents films du gendarme de Saint-Tropez. Il joue donc le personnage du gendarme top 1 dans le cinquième volet de la série. Le Gendarme et les Extraterrestres, sorti en 1979. Il participe aussi à un autre film de Jean Giraud, « La soupe aux choux », toujours avec Louis de Funès, au début duquel il fait la narration. Trop occupé par le théâtre, il n'apparaît pas dans le dernier film de la série du gendarme, « Le gendarme et les gendarmettes », et est remplacé à son tour par Patrick Préjean. Il joue plusieurs fois dans des pièces diffusées dans au théâtre ce soir et termine sa carrière, dans de petits rôles comme celui d'un pompiste dans Josépha de Christopher Franck ou du Moine. Cornelius dans « Le bon roi d'Agobert » de Dino Rizzi. Jean-Pierre Ambalmeur le 18 septembre 2001 à Paris, à l'âge de 70 ans.